Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Parcours, Alchimie poétique, la boue et l'or Les Fleurs du Mal est un recueil de poèmes de Charles Baudelaire englobant la quasi-totalité de sa production en verre, écrits entre 1840 jusqu'à sa mort. Le livre a scandalisé la société conformiste et soucieuse de respectabilité et Baudelaire a subi un procès retentissant, une forte amende réduite sur intervention de l'impératrice et la censure de six pièces jugées immorales. La réhabilitation interviendra près d'un siècle plus tard. L'alchimie poétique est la force magique de la poésie. Dans Les Fleurs du Mal, la poésie a la capacité de permettre la transmutation de la boue en or, posant ainsi une question esthétique de la beauté et de son fonctionnement dans la poésie. L'écriture poétique a des pouvoirs alchimiques parce qu'elle peut aussi bien célébrer la beauté du monde que souligner sa laideur grâce à son pouvoir évocateur. Baudelaire use des ressources du langage poétique pour transformer le monde et pour représenter ou pour atténuer le hausse. Une source traditionnelle d'inspiration poétique, c'est la femme et sa beauté. Et on voit des poètes qui célèbrent la femme et qui chantent l'amour, Ronsard du Belay-Aragon-Musée. Mais aussi la laideur est objet poétique, une charonne de Baudelaire, la vieillesse chez Ronsard ou la mort dans La balade de pendu de François Vion. La mise en scène de la laideur peut révéler l'instabilité du monde et la vanité de la condition humaine et les transformations bouleversantes du monde modernes peuvent également être source de tumulte et de chaos intérieur, les champs de mal d'aurore de l'autre amont, mais aussi une vision négative de soi-même, dans le crapaud de Tristan Corbière. Les métamorphoses et l'alchimie La boue et l'or sont opposés mais aussi complémentaires, car l'auteur, comme un alchimiste qui réussirait miraculeusement à transformer le plomb en or, fait d'une matière laide un objet précieux. Exemple Exemple Dans le poème Le soleil Le poète, aussi comme le soleil, enoblit le sort des choses les plus vies. Exemple Dans le poème, à une mendiante rousse. Derrière les masques de la pauvreté, on trouve les traces de beauté, ce qui transfigure également une mendiante. Dans l'invitation au voyage, on a des évasions du voyage poétique en explorant la boue du monde et la nature humaine. Le poème Correspondance transfigure la réalité et en fait une source d'une expérience poétique. Dans L'homme et la mère, le poète invite le lecteur à explorer le fond des abîmes vastes et profonds que ceux de la mer. La structure de l'œuvre Le recueil a six parties. Spline et idéal Tableau parisien Le vin Fleur du mal Révolte La mort Le poème au lecteur sert de prologue Spline et idéal représentent un constat sans concession du monde réel. Le Spline est une source d'affliction et de blessures qui suscitent ses Baudelaire un repli sur soi et le désir de reconstruire mentalement l'univers et d'atteindre l'univers. C'est idéal Dans le tableau parisien, le poète se noie dans la foule anonyme du Paris populaire. Le vin résume des paradis artificiels où il s'aventure et sollicite des plaisirs charnels. Les fleurs du mal apportent les remords de l'enchantement. La révolte, c'est le rejet d'une existence décidément vaine qui se solde par la mort. Spline et idéal Le monde réel est voué de toute éternité à la faute, au mal et à une souffrance nédentrice, en bénédiction. Et il inspire à Baudelaire un dégoût et un ennui qui vont jusqu'à lui faire envier le sort des plus vils animaux. Des profonds disclament Echose chez lui une tristesse profonde qu'il nomme le spleen, terme synonyme de profond désespoir. La fuite du temps est le temps m'englouti minute par minute. Le goût du néant est la certitude de la mort. La tombe attend. Elle est avide. Chant d'automne Sont un obsessionnel laïmotive. Les tentatives de dépasser cet accablement sont nées d'une volonté de transcendance-élévation. Mais elle ne mène guère qu'à un endormissement passager, le laitain. Et la sérénité ne semble accessible qu'en faisant revivre un passé révolu, parfum exotique. Seule une kinesthésie permet d'atteindre l'idéal. Correspondance Fusion totale de sang ou l'odorant, la vue et lui jouent un rôle capital. Quelques poèmes Bénédiction L'albatrofe Élévation Correspondance L'homme et la mère Deux juin aux enfers La beauté L'idéal La géante Les bijoux Pièces condamnées Parfum exotique Harmonie du soir Le flacon Le poison Ciel bruyé L'invitation au voyage Spleen Tableau parisien C'est une tentative de réponse à l'accablement qui surgit à l'heure où le soleil tombant, ensanglant le ciel de blessures vermelles. Baudelaire se réfugie dans la vie de Paris, dont il explore les plis sinueux des vieilles capitales. Le vieux Paris n'est plus la forme d'une vue change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Le signe On y voit le hurlement de la rue assourdissante, à une passante, le fracas roulant des omnibus, les petites vieilles. Les caisses Les caisses froids de la Seine, dansent macabres, les tuyaux, les clochers, ces mâles de la cité, jusqu'aux grands ciels qui font rêver d'éternité. Paysages Les poèmes Paysages Le soleil A une mandiante rousse Le signe Les sept vieillards Les petites vieilles Les aveugles A une passante Le squelette laboureux Le crépuscule du soir Le jeu Danse macabre L'amour du mensonge Brume et pluie Rêve parisien Le crépuscule du matin Le vin Le vin Le vin est informe et mystique et résulte d'une autre tentative de fuir à travers le paradis artificiel. Un vieux faubourg, labyrinthe fâcheux où l'humanité grouille en ferment oracheux. Le vin des chiffonniers Le vin est grand précieux, jeté par l'éternel semeur pour que de notre amour naisse la poétie qui jaillera vers Dieu comme une rare fleur. L'âme du vin Le vin roule de l'or, éblouissant par Tolle, le vin des chiffonniers Le poème L'âme du vin Le vin des chiffonniers Le vin de l'assassin Le vin du solitaire Le vin des amants Fleur du mal Dans cette partie, Baudelaire tente une nouvelle fois de sévader des pleins de la nuit profonde et déserte. La destruction Il évoque la grandeur et la misère humaine incarnées par la femme Faites votre destin, âme désordonnée, et fuyez l'infini que vous portez en vous. Femmes damnées, Delphine et Hippolyte, et ils cherchent à débusquer la beauté jusque dans la laideur physique, les métamorphoses du vampire ou morale, les deux bonnes sœurs. Les poèmes Les poèmes La destruction Une martyr Les boss Pies condamnées Femmes damnées Delphine et Hippolyte Pies condamnées Femmes damnées comme une bétail pensive sur le sable couché Les deux bonnes sœurs La fontaine du sang Allégorie La vêtrice Les métamorphoses du vampire Pies condamnées Un voyage Un voyage Un voyage Un citer L'amour Et le crâne Revolte La révolte poétique contre la divinité, virulente au point de vouloir lui substituer Satan, fut violemment attaquée lors du procès, car la justice du second empire perçut une attaque de la religion dans ce désir, prise à la lettre de jeter Dieu à terre. Et de le remplacer au ciel. Abel et Caïn Race de Caïn au ciel monte, et sur la terre jette Dieu. Les poèmes Le régnement de Saint Pierre Le régnement de Saint Pierre, Abel et Caïn, les litanies de Satan L'amour Le recueil se gloe par l'amour qui console, est là et qui veut vivre. Portique ouverte, sur les yeux inconnus, l'amour des pauvres. Les poèmes La mort des amants La mort des pauvres La mort des artistes La fin de la journée Le rêve d'un curieux Le voyage Les thèmes du recueil Le spleen Le spleen C'est le dégoût du monde réel, soumis au péché et la tristesse qu'il inspire. Le masochisme Dans la douleur, où plaisir et souffrance semblent la plupart du temps indissociablement liés, et la douleur est saluée comme noblesse unique. Bénédiction Le sang, qui obsède littéralement Baudelaire dans pas moins de 28 pièces. Baudelaire voit le sang même dans le soleil couchant. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Harmonie du soir La vide du temps La marche du temps à laquelle nul n'échappe Mon gosier de métal parle toutes les langues. L'horloge Les rides et la peur de vieillir Tourment de l'humanité Réversibilité Joueur avide L'horloge Un ami vigilant et finesse et Rédière infâme Le voyage Les saisons Le printemps Le printemps Adorable Et trempé debout L'été Si doux Ou au contraire Blanque Et tauride L'arrière saison Aux rayons jaunes et doux Avec ses teintes automnales Et l'implacable l'hiver Le soleil couchant Le moment décisif au carrefour du jour et de la nuit Convient Le soir qui soulage Qui porte souvent la souffrance à son paroxysme Le crépuscule du soir Le coucher du soleil romantique Et quand la douleur se mêle à l'extase La vie intérieure Ou sa pèse Requiemment La nuit qui apporte le spleen Une nuit que j'étais près d'une affreuse juive Confession La cloche que l'est L'examen de minuit Un relatif apaisement La lune offensée Un endormissement temporaire La fin de la journée Et l'idéal Tristesse de la lune Les ténèbres Les yeux De verdes La lune qui rayonne presque toujours d'ondes positives exprimant L'opulence En confession Tristesse de la lune La beauté Enchanteresse Paysage Le jet d'eau La bienfaisance La muse vénale La douceur Chanson d'après-midi La compassion La lune offensée La complicité Tristesse de la lune Le monde des morts En spline 2 La femme idéale La possédée Les métamorphoses du vampire Une intention hostile à travers des baisers froids comme la lune Le revenant Le sommeil Le sommeil Qui provoque des résultats positifs variés Semple endormissement voluptueux La prière du païen Vision clairvoyante du réel Le che Révélation extatique de notre monde L'invitation au voyage Rêve parisien La mort des pauvres L'abîme L'idée du néant ou d'une chute dans le vide qui peut exprimer L'immensité d'une nature hostile Le navire glissant sur les gouffres amers L'albatros L'avidité du temps qui passe L'horloge L'étendue de l'illusion La voie La profondeur de la nuit Le possédé Le lancinant désir de fuir la souffrance dans la volupté Le poison L'universalité du mal Le tonneau de la haine Hume à la beauté Le mystère Insondable D'un au-delà Annonciateur de terreur Danse macabre Comme un vesti d'interrogation Le crépuscule du soir Le voyage La mort Qui inspire à Baudelaire des pensées noires Tournant à l'obsession sépulcrale Mon âme est un tombeau Le mauvais moi La femme Image Qui ponctue Tout le recueil Car elle est Ceux complices À celle Qui est droguée L'invitation au voyage Le vin Des amants Figure maternelle Et aimante Le balcon La servante Au grand cœur Dont vous étiez jalouse Je n'ai pas oublié Vosine de la vie Ombre attendrissante d'une œuvre octogène Les petites vieilles Compagnie sanguelle et envoûtante Sud non satyata Conduison à l'extase La chevelure Incarnation de la beauté inaccessible A une passante Allégorie de la sainteté Le flambeau vivant Ange tutelaire Im Les animaux Les animaux Qui fassent une bonne douleur Sont Le chat Viens Mon beau chat Sur mon cœur amoureux Et le serpent Qui traduit La souplesse Avec ses vêtements Endoyants Et nacrés L'élégance Le serpent qui danse La force Le beau navire La docilité Et les jongleurs Savant que le serpent caresse Le voyage La foi religieuse Qui marque tout le recueil La foi catholique affirme son empreinte avec La religieuse Les deux bonnes sœurs Les sept péchés capitaux A une madone Le confessionnel Confession Le chemin de croix Bénédiction Le purgatoire Allégorie Le pape Le masque L'ordre monastique Des chénobites Le mauvais moine Les correspondances Passeraient jetées entre le réel Le monde D'ici bas Lieux d'eux Contagence matérielle Et l'irréel L'univers spirituel Et bien souvent L'au-delà La mer La mer Qui fascine Baudelaire L'océan Où la splendeur Éclate Le poète Suscité Par Dieu Pour chanter La souffrance Bénédiction Ou puissant Comme un astre Le soleil Depositaire De secrets Ineffables Pristesses De la lune Fascinés Par la beauté La beauté Ou captifs D'un monde Auquel Il ne peut s'adapter L'albatro Modernité Baudelaire Baudelaire Rajeunit la structure du verre pour enrompre la monotonie Baudelaire précise dans l'un de ses projets de préface Il m'a paru plaisant et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile d'extraire la beauté du mal Les fleurs du mal est une œuvre majeure de la poésie moderne avec 163 pièces qui rompent avec le style convenu Cette œuvre célèbre la vie la plus particulièrement parlée rompant avec le romantisme qui depuis un demi-siècle loue la nature jusqu'à la banaliser L'auteur met le langage savant et par les quotidiens et rajeunit la structure du verre par l'usage régulier de l'enchampement et de rejet et de contre-rejet et renouve la forme rigide du sonnet avec des images suggestives en procédant à des associations souvent inédites telles l'âge cruelle qui fouillette le Des soleil, le voyage Baudelaire chante avec une sincérité absolue la souffrance, le dégoût du mal, l'obsession de la mort et l'aspiration à un monde idéal, accessible par de mystérieuses correspondances C'est une nouvelle esthétique où l'art poétique apporte les sentiments humains, la vision lucide d'une réalité parfois triviale et la plus ineffable beauté Avec les fleurs du mal, Baudelaire exercera d'une influence considérable sur les poètes Paul Verlaine, Arthur Rimbaud et Stéphane Mallarmé Et maintenant écoutez quelques poèmes célèbres Au lecteur, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupe nos esprits et travaille le corps Et nous alimentons nos aimables remords Comme les mondiants nourrissent leur vermine Nous péchons sans têtue, nous repentir sans lâche Nous nous faisons payer grassement nos aveux Et nous rentrons guillement dans le chemin pour eux Croyant par deux villes pleurs, lavent toutes nos tâches Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trisméiste qui perce l'encomment notre esprit enchanté Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce serpent chimiste Si le diable qui tient les fils, qui nous remet aux objets le purgnant Nous trouvons des appâts chaque jour vers l'enfer Nous descendons d'un pas sans horreur à travers des ténèbres qui puent Ainsi qu'un débouché pauvre qui baisse et mange Le sein martyrisé, martyrisé du nautique qu'attend Nous voulons au passage un plaisir clandestin Que nous brissons bien fort une vieille orange Serrées, serrées, formillons comme un million d'alimentes Dans nos cerveaux ribottent un peuple de timon Et quand nous respirons la mort dans nos poumons Dix cents fleurs invisibles avec de sourdes plaines Si le vol, le poison, le poignard, l'incendie N'ont pas encore brodé de leur plaisant des saints Le canevas banal de nos puteux destins C'est que notre âme, hélas, c'est pas assez tardi Mais parmi les chacals, les pontes de terre, les lisses Les sages, les scorpions, les vautours, les serpents Les monstres, glapissants, hurlants, grognants Rompons dans la minagerie Infâme d'un vice Et on est un plus laid, plus méchant, plus humain Quoi qu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri Il ferait volontiers de la terre un débris Et dans un baillement avalerait le monde Si le nuit, le chargé d'un pleur involontaire Il rêve d'échafaud en fumant son roca Tu le connais, l'acteur, son monstre délicat Hypoclite, l'acteur, mon semblable, mon frère L'albatros L'albatros Souvent, pour s'amuser Les hommes d'équipage Prennent des albatros Vastes oiseaux des mers Qui suivent Indolents compagnons de voyage Le navire glissant Sur les gouffres amères À peine les ont-ils déposés Sur les planches Que ces rois de l'azur Maladroits Et honteux Laissant Piteusement Leurs grandes ailes blanches Comme des avirons Traînés À côté d'eux Ce voyageur est laid Comme Il est gauche et veuble Lui Naguère Si beau Qu'il est comique Et laid L'un a gaz sondé Avec un brûle gueule L'autre mine En boitant L'infirme Qui voulait Le poète Le poète est semblant Au prince dénué Il honte les tempêtes Et se rit de l'archer Exilé sur le sol Au milieu dénué Ses ailes de géant L'empêchent de marcher Correspondance Poème de Charles Baudelaire La nature La nature est un temple Où De savons Piliers Laissent parfois sortir De confuses paroles L'homme y passe À travers des forêts De symboles Qu'il observe avec Deux regards familiers Comme de lents échos Qui de loin se confondent Dans une ténébreuse Et profonde D'unité Vaste Comme la nuit Et comme la clarté Les parfums Les couleurs Et les sons Se répondent Il est des parfums Frais Comme des chaires D'enfants Doux Comme les eaux au bois Verts Comme les prairies Et d'autres Corrompus Riches Et triomphants Ayant l'expansion Des choses infinies Comme l'ambre Le muse Le bain Joint Et l'encens Qui chantent Les transports De l'esprit Et l'essence L'homme et la mer Homme libre Toujours Tu chériras la mer La mer est ton miroir Tu contemples ton âme Dans le déroulement Infini de sa lame Et ton esprit N'est pas un gouffre Moins amer Tu te plaies À plonger Au sein de ton image Tu l'embrasses Des yeux Des bras Et ton cœur Se distrait Quelquefois De sa propre rumeur Au bruit De cette plainte Indomptable Et sauvage Vous êtes Tous les Deux ténébreux Et discrets Homme Nul N'a sondé Le fond De tes abîmes Ô mer Nul Ne connaît Tes richesses intimes Tant Vous êtes jaloux De garder Vos secrets Et cependant Voilà des siècles Innombrables Que vous vous combattez Sans pitié Ni remords Tellement Vous aimez Le carnage Et la mort Ô lutteurs éternels Ô frères implacables La musique Poème de Charles Wadler La musique souvent me prend comme une mer Vers ma pâle étoile Sous un plafond de brume Ou dans un vaste éther Je mets à la voile La poitrine en avant Et les poumons gonflés Comme de la toile J'escalade le dos Déflose un encelet Que la nuit me voile Je sens vibrer en moi Toutes les passions D'un vaisseau qui souffre Le bon vent La tempête Et ses convulsions Sur l'immense gouffre Me berce D'autrefois Calme Plat Grand miroir Demande désespoir L'invitation au voyage Mon enfant Ma sœur Songe A la douceur D'aller là-bas Vivre ensemble Aimer à loisir Aimer et mourir Au pays qui te ressemble Les soleils mouillés Dans ces ciels brouillés Pour mon esprit On les charme Si mystérieux De tes traîtres yeux Brillant à travers leurs larmes Là Tout n'est qu'ordre Et beauté Luxe Calme Et volupté Des meubles luisants Polis par les ans Décoreraient notre chambre Les plus rares fleurs Mêlant leurs odeurs Aux vagues senteurs de l'ambre Les riches plafonds Les miroirs profonds La splendeur orientale Tout y parlerait à l'âme en secret Sa douce langue natale Là Tout n'est qu'ordre Et beauté Luxe Calme Et volupté Voie sur ces canaux Dormir ces vaisseaux Dont l'humeur est vagabonde C'est pour assouvir Ton moindre désir Qu'ils viennent Du bout du monde Les soleils couchants Revêtent les champs Les canaux La ville entière Diacinthe et d'or Le monde s'endort Dans une chaude lumière Là Tout n'est qu'ordre Et beauté Luxe Calme Et volupté Parfum exotique Poème de Charles Baudelaire Quand les deux yeux fermés En un soir chaud d'automne Je respire l'odeur de temps sain chaleureux Je vois se dérouler des rivages heureux qui blouissent les feux d'un soleil monotone Une île paresseuse Une île paresseuse Où la nature donne Des arbres singuliers Et des fruits savoureux Des hommes dont le corps est mince et vigoureux Et des femmes dont l'oile par sa franchise étonne Guidée par ton odeur Vers de charmant climat Je vois un port rempli de voile et de mains Encore tout fatigué Par la vague marine Pendant que le parfum des verres D'un marinier Qui circule dans l'air et m'enfle la narine Se mêle dans mon âme Au champ des mariniers Chant d'automne Poème de Charles Baudelaire Bientôt nous plongerons dans l'effroi de ténèbres Dieu Vive clarté de nos étés trop courts J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres Le bois retentissant sur le pavé des cours Tout l'hiver va rentrer dans mon âtre Colère, haine, frisson, horreur La beurre dure et forcée Et, comme dans le soleil Dans son enfer polaire Mon cours ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe L'échafaud combattit n'a pas d'écho plus sourd Mon esprit est pareil à la tour qui succombe Sous les coups du bélier infatigable et lourd Il me semble bercé par ce choc monotone Conclou en grande hâte un cercueil quelque part Pour qui ? C'était hier l'été Voici l'automne Ce bruit mystérieux sonne comme un départ J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre Douce beauté Mais toujours aujourd'hui m'est amère Et rien, rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer Et pourtant, aimez-moi, tendre court Soyez mère, même pour un ingrat Même pour un méchant, amante ou sourd Soyez la douceur éphémère D'un glorieux automne ou d'un soleil couchant Courte tâche, la tombe battant Elle est avide Ah, laissez-moi Laissez-moi mon front posé sur vos genoux Goûtez en regrettant L'été blanc et torride De l'arrière-saison Le rayon jaune et doux Spleen Quand le ciel bas est lourd Pèse comme un couvercle Poème de Charles Baudelaire Quand le ciel bas est lourd Pèse comme un couvercle Sur l'esprit j'ai mis son En proie aux longs ennuis Et que de l'horizon embrassant Tout le cercle Il nous verse un jour noir Plus triste que les nuits Quand la terre est changée En un cachot humide Où l'espérance Comme une chauve-souris S'en va battant les murs De son aile timide Et se cognant la tête A des plafonds pourris Quand la pluie est allant Ses immenses traînées D'une vaste prison Imite les barreaux Et qu'un peuple muet D'infâmes araignées Vient tendre ses filets Au fond de nos cerveaux Des cloches Des cloches tout à coup Sautent avec furie Et lancent vers le ciel Un affreux hurlement Ainsi que des esprits errants Et sans patrie Qui se mettent à gendre Opiniâtrement Et de longs corbillards Et de longs corbillards Sans tambour Ni musique Défile lentement Dans mon âme L'espoir vaincu Pleure Et l'angoisse atroce Despotique Sur mon crâne Inclinée Plante son drapeau Noir Le coucher du soleil romantique Poème de Charles Baudelaire Quand le soleil est beau Quand tout frais Il se lève Comme une explosion Nous lançons son bonjour Bienheureux celui-là Qui peut avec amour Saluer son coucher Plus glorieux qu'un rêve Je me souviens J'ai vu tout Fleurs, sourds, sillons Se paîmer sous son œil Comme un cours qui palpite Courant vers l'horizon Il est tard Courant vite Pour attraper au moins Un oblique rayon Mais Je poursuis en vain Le dieu qui se retire L'irrésistible nuit Etablit son empire Noir Humide Funeste Et pleine de frissons Une odeur de tombeaux Dans les ténèbres nage Et mon pied peureux Froisse Au bord du marécage Des crapauds imprévus Et de froid à l'immense son L'albatros Souvent pour s'amuser Les hommes d'équipage Prennent des albatros Vasteux Oiseaux des mers Qui suivent Indolents Compagnons de voyage Le navire glissant Sur les gouffres amers À peine À peine Les ont-ils déposés Sur les planches Que ces rois de l'azur Maladrois Et honteux Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avérots Traînés à côté d'eux Ce voyageur Ce voyageur est laid Comme il est gauche Et veule Lui n'a guère aussi beau Qu'il est comique Et laid L'un agace son bec Avec un brûle-gueule L'autre mime En boitant L'infirme Qui volait Le poète est semblable Au prince dénué Qui hante la tempête Et se rive de l'archer Exilé sur le sol Au milieu des huées Ses ailes de géant L'empêchent De marcher Bien loin d'ici Poème de Charles Baudelaire C'est ici la casse sacrée Où cette fille Très parée Tranquille Et toujours préparée D'une main Éventant ses seins Et ses coudes Dans les coussins Écoutent pleurer les bassins C'est la chambre de Dorothée La brise et l'eau chantent au loin Leurs chansons de sanglots heurtés Pour bercer cet enfant gâté Du haut en bas Avec grand soin Sa peau délicate Et frottée D'huile odorante Et de bain joint Les fleurs se peinent Dans un coin À une passante Poème de Charles Baudelaire La rue assourdissante La rue assourdissante Autour de moi hurlait Longue, mince, en grand deuil Douleur majestueuse Une femme passa D'une main fastueuse Sous le vent Balançant le festin Et l'ourlet Agile et noble Avec sa jambe de statue Moi, je buvais Crispée Comme un extravagant Dans son œil Ciel livide Où germe l'ouragon La douceur Qui fascine Et le plaisir Qui tue Un éclair Puis la nuit Fugitive beauté Dont le regard M'a fait Soudainement renaître Ne te verrai-je plus Que dans l'éternité ? Ailleurs Bien loin d'ici Trop tard Jamais peut-être Car j'ignore Où tu fuis Tu ne sais où je vais Ô toi Que j'eusse aimé Ô toi Qui le savais Harmonie du soir Poème de Charles Baudelaire Voici venir les temps Où, vibrant sur sa tige Chaque fleur s'évapore Ainsi qu'un encens soir Les sons et les parfums Tournent dans l'air du soir Valse mélancolique Et langoureux vertige Chaque fleur s'évapore Ainsi qu'un encens soir Le violon frémit Comme un cours qu'on afflige Valse mélancolique Et langoureux vertige Le ciel est triste Et beau Comme un grand reposoir Le violon frémit Comme un cours qu'on afflige Un cours tondre Qui est le néant Vaste et noir Le ciel est triste et beau Comme un grand reposoir Le soleil s'est noyé Dans son sang qui se fige Un cours tendre Qui est le néant Vaste et noir Du passé lumineux Recueille tout vestige Le soleil s'est noyé Dans son sang qui se fige Tant souvenir en moi Lui comme un ose tensoir Ciel brouillé Poème de Charles Baudelaire On dirait D'un mal inconnu D'un mal inconnu Qui l'étore Les nerfs trop éveillés Raille l'esprit qui dort Tu ressembles parfois A ces beaux horizons Qu'allument les soleils Des brumeuses saisons Comme tu resplendis Paysages mouillés Qu'enflamment les rayons En tombant d'un ciel brouillé Ô femme dangereuse Ô séduisant climat Adorerais-je aussi ta neige Et vos frimas ? Et saurais-je tirer De l'implacable hiver Des plaisirs plus aigus Que la glace et le fer ? Spleen J'ai plus de souvenirs Que si j'avais mille ans Poème de Charles Baudelaire J'ai plus de souvenirs Que si j'avais mille ans Un gros meuble à tiroirs Encombré de bilans De verres De billets doux De procès De romances Avec de lourds cheveux Roulés dans des quittances Cache-moi de secret Que mon triste cerveau C'est une pyramide Un immense caveau Qui contient plus de morts Que la fosse commune Je suis un cimetière Aboré de la lune Où, comme des raies morts Se traînent de l'envers Qui s'acharnent toujours Sur mes morts les plus chères Je suis un vieux boudoir Plein de roses fanées Où gît tout un fouillis De mode sur un nez Où, les pastels plaintifs Et les pâles bouchées Seuls respirent L'odeur d'un flacan Débouché Rien n'égale en longueur Les boiteuses journées Quand sous les lourds flocons Des neigeuses années L'ennui Fruit de la morne incuriosité Prend les proportions De l'immortalité Désormais Tu n'es plus Ô matière vivante Qu'un granit Entouré d'une vague épouvante Assoupi dans le plafond D'un Sahara brumeux Un vieux sphinx Ignoré du monde insoucieux Oublié sur la carte Et dans l'humeur farouche Ne chante qu'aux rayons Du soleil Qui se couche La cloche fêlée Poème de Charles Baudelaire Il est amer et doux Pendant les nuits d'hiver D'écouter Près du feu Qui palpite Et qui fume Les souvenirs lointains Lentement s'élever Au bruit des carillons Qui chantent dans la brume Bienheureuse La cloche Au gosier vigoureux Qui Malgré sa vieillesse Alerte et bien portante Jette fidèlement Son cri religieux Ainsi qu'un vieux soldat Qui veille sous la tente Moi Mon âme est fêlée Et lorsqu'en ses ennuis Elle veut de ses champs peuplés L'air froid des nuits Il arrive souvent que sa voix Affaiblie Semble le rat L'épée D'un blessé Qu'on oublie Au bord d'un lac de sang Sous un grand tas de morts Qui meurt Et qui meurt sans bouger Dans d'immenses efforts Spleen 4 Spleen 4 Spleen 4 Il nous verse Il nous verse Un jour noir Plus triste Que les nuits Quand la terre Est changée En un cachot humide Où l'espérance Comme une chauve souris S'en va Battant les murs De son aile timide Et se cognant la tête À des plafonds pourris Quand la pluie Etalant ses immenses Traînées D'une vaste prison Imite les barreaux Et qu'un peuple Muet d'infâmes araignées Vient tendre ses filets Au fond de nos cerveaux Des cloches Tout à coup Sautent Avec furie Et lancent vers le ciel Un affreux hurlement Ainsi que des esprits errants Et sans patrie Qui se mettent A gindre Aux péniâtres mains Et de longs corbillards Sans tambour Ni musique Défile lentement Dans mon âme L'espoir Vaincu Pleure Et l'angoisse Atroce Despotique Sur mon crâne Incliné Plante Son drapeau noir Je t'adore A l'égal de la vente nocturne Au vase de tristesse Au grand Tassitium Et t'aime En plus Belle que tu me fouilles Et que tu me parais Ornement de mes nuits Plus ironiquement Accumulé Les lieux Qui séparent Mes bras Impostibles Je m'avance Je m'avance A l'attaque Je grimpe Aux assauts Comme après Un cadavre Un cœur De vermice Je suis au bête Un placard Le croyer Jusqu'à cette fondeur Par contre Tu es plus belle ÉLEVATION ÉLEVATION Au-dessus des étangues Au-dessus des vallées Des montagnes Des bois Des nuages Des mers Par-delà Par-delà Le soleil Par-delà Les éthers Par-delà Les confins Des sphères Étoilées Mon esprit Tu te meus Avec agilité Et Comme un bon nageur Qui se pâme Dans l'ombre Tu sillons Le guayement L'humacité Profonde Avec Une invisible Et Mâle Volupté Envole-toi Bien loin De ces miasmes Morbides Va se filer Dans l'air Supérieure Et Vois Comme une pure Et divine Le cœur Le feu clair Qui remplit Les espaces Limpides Derrière Les ennuis Et les vastes Chagrins Qui changent De leur voix Trécristance Brumeuse Peuleux Celui qui peut D'une haie vigoureuse D'une haie vigoureuse C'est lancée Vers les champs Lumineux Et sereins Celui dont Le panseur Comment Désaluer Vers les cieux Le matin Prenne Un libre essor Qui plane sur la vie Et comprend Sans effort Le langage Des fleurs Et des choses L'ennemi Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé aéla par de brillants soleils, la tonnerie et la frie ont fait un tel ravage, qu'il reste à mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées, et qu'il faut employer la pelle et le râteau pour rassembler à neuf les terres inondées, ou l'eau creuse de tout grand comme des tombeaux. Et qui sait Que les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé, comme une grève, le mystique C'est l'aliment qui ferait leur rigueur. Ô douleur, ô douleur, le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous range le cœur, du sang que nous perdons croit et se fortifie. Ion, à la très chère, à la très belle, qui remplit mon cœur de clarté, À l'ange, à l'idole immortelle, salue ton immortalité. Elle se répand dans ma vie comme un air imprégné de sel, et dans mon âme, inassouvie, verse le goût de l'Éternel. Sachez toujours frais qui parfume l'atmosphère d'un chair réduit, Mais un soir oublié qui fume en secret à travers la nuit, comment, amour incorruptible, t'exprimer avec vérité, grain de musique, qui gît invisible au fond de mon éternité. A la très bonne, à la très belle, qui fait ma joie et ma santé, à l'ange, à l'idole immortelle, salue en immortalité. Le poison Le vin sait revêtir le plus ordi de bouche d'un luxe miraculeux, et fait surgir plus d'un portique fabuleux, dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébulé. Le plume a grandi ce qui n'a pas de bornes, allonge illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisir noir et morne, remplit l'âme au-delà de sa capacité. Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux, de tes yeux verts, là où mon âme tremble et se voit à l'envers. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. Tout cela ne vaut pas le terrible prodige de ta salive qui mord, qui plonge dans l'oubli mon âme sans remords. Et charriant le vertige, la roule défiante aux rives de la mort. La beauté Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. Je lis un cœur de neige à la blancheur des signes. Je haïs le mouvement qui déplace les lignes, mais jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers mouvements, Consumeront leurs jours en austère étude, car j'ai pour fasciner ces dociles amants, De pures miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, ô clarté éternelle. L'amour des amants Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divins profonds comme les tombeaux, Et d'étranges fleurs sur des étagères éclosent pour nous sous des cieux plus beaux. Usons à l'envie leur chaleur dernière. Nos deux cœurs seront de vastes flambeaux, qui réfléchiront leur double lumière. Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique. Nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot tout chargé d'adieu. Et plus tard, un ange, en trouvant les portes, viendra réanimer, fidèle et joyeux, Les miroirs ternés et les flammes mortes. La mort des artistes Combien faut-il de fois secouiller mes grelots, et baiser ton front bas, mort caricature, Pour piquer dans le but de mystique nature ? Combien, ô mon car quoi perdre de javelots ? Nous jugerons notre âme en de subtils complots, et nous démolirons maintes lourdes armatures, Avant de contempler la grande créature dont l'infernal désir nous remplit de sanglots. Il en est qui jamais n'ont connu leur idole, et ces sculpteurs d'amnés et marqués d'un affront, Qui vont de martelons la patrine et le front. Non, qu'un espoir étrange et sombre capitole, C'est que la mort, planant comme un soleil nouveau, fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !